Aujourd'hui, Reda Menacelle va nous parler de Gemini, la nouvelle perle de l'arsenal technologique de Google qui représente une avancée révolutionnaire dans le monde de l'intelligence artificielle. Bonjour Reda Menacelle. Bonjour Fatima Chareff. Effectivement, c'est du moins ainsi qu'on nous le vend depuis quelques jours. Les articles de presse spécialisés sont dits tirambiques. Gemini, fruit des efforts herculéens des équipes de Google, serait un modèle d'intelligence artificielle d'une puissance inégalée. Ce ne serait pas seulement une avancée dans la compréhension du texte, mais également une incursion audacieuse dans les domaines de l'image, de la vidéo et de l'audio. Il pleut littéralement des superlatifs, comme vous pouvez le constater. Alors au-delà des effets d'annonce, il est quand même opportun Fatima de s'attarder sur les déclarations des vrais architectes derrière le projet. A l'instar de Demis Hassabis, le PDG et cofondateur de Google DeepMind, qui a déclaré, sans triomphalisme, que Gemini a été construit de toute pièce pour être multimodal. Ce qui signifie qu'il peut généraliser, comprendre, opérer et combiner différents types d'informations, notamment le texte, le code, l'audio, l'image et la vidéo. Alors ce modèle multimodal se distingue par sa capacité à résoudre des problèmes complexes en mathématiques, en physique et même à générer du code informatique de très très haute qualité dans divers langages de programmation. Pour bien comprendre Fatima, si je montre le string de notre rubrique actuelle à cette intelligence artificielle par exemple, elle saura que nous sommes Fatima Chareff et Reda Menacelle, que nous sommes dans un studio de radio et que nous sommes en train de parler d'elle. Et est-ce que c'est déjà disponible Reda Menacelle ? Tout à fait, Fatima, l'accès à Gemini est désormais ouvert aux utilisateurs, avec des intégrations prévues dans les services de Google les plus populaires. Il existe pour l'instant trois déclinaisons. Le modèle Nano, conçu pour les smartphones, excelle dans les tâches effectuées localement sans nécessité de connexion à des serveurs externes. Le modèle Pro, quant à lui, propulse Bard, le chatbot, vers deux nouveaux sommets, en offrant des temps de réponse très très rapide et une compréhension des requêtes complexes. Enfin, le modèle Ultra, encore en fast-test, s'annonce comme le plus puissant, surpassant même les résultats de pointe sur la plupart des benchmarks académiques. A jeudi prochain, donc Fatima, si nous ne sommes pas remplacés par Gemini, ici-là. Merci beaucoup Reda Menacelle, on vous retrouvera ce soir de 17h à 19h dans Médiatique. Sous-titrage ST' 501